salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de castlevania symphonie de night et c'est si lumi on va continuer notre progression là on s'est arrêté on est en train de faire comment dire l'exploration en toute façon comme castlevania c'est toujours l'exploration allez on rassemble les coeurs à nous sommes déjà au max c'est pas grave allez on continue si je pense bien nous avons trouvé quelques ennemis voilà voilà ne vous en faites pas il va pas pouvoir nous atteindre un petit bouton voilà où ce n'était une voie les battus on continue n'a même pas le temps pour me frapper et comme j'ai dit dans le premier épisode que si vous avez réussi à ne pas mourir avec recteur à contre votre bataille contre d'un coup là vous allez constater que qu'à le quart d'état c'est puissant parce que ça pourrait fait à mince alors laissez-moi tranquille parce que ça pourrait fait qu'il gagne beaucoup en stats dès le début du jeu c'est une bonne chose pourquoi pas à se priver bien je veux dire pourquoi pas sans en profiter je trouve mieux comme ça on a un peu plus bien et toute façon ça va nous mener à rien d'explorer cette paire et je veux dire il n'y a pas grand chose ici c'est juste ouvrir un raccourci c'est mieux que rien voilà comme vous constatez nous nous sommes déjà passés par ici mais c'est juste pour le plaisir de l'exploration parce que pour moi c'est très important d'explorer toutes les parties du château j'aimerais bien finir le jeu avec un 200% bien c'est bon excellent ah là là je viens juste de constater que le courant vient d'être coupé heureusement que je suis sur mon pc portable alors il y a toujours la batterie qui va me sauver donc pas de panique ah là là 200 pièces d'or c'est déjà génial mais j'aime bien j'aime pas ces pontons ils sont assez agassants et je vais éviter les boomerangs les squelettes boomerang ils sont assez chiant je veux pas vraiment perdre mon temps voilà là là les coupons lui font rien donc les attaques réguliers raté allez faut fuir raté il s'en était une voilà par derrière tu l'as pris je présume que tu n'as même pas vu venir allez encore une fois toujours la même chose casser tous les objets que vous voyez juste pour le plaisir de récupérer des coeurs mais bon je constate que j'ai les coeurs au max donc pas la peine que je perds encore mon temps ici allez dégage merci pour l'argent c'est bon je vais pas perdre mon temps voilà débrasser aïe 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 j'ai pas vu merci à l'argent avec nous on était une à l'air autour maintenant on va continuer l'exploration tu restes partie de déchauffement laissé notre progression juste pour faire le détour un peu tout à l'est retour rapide pour faire une sauvegarde et me régénérer par la même occasion voilà maintenant on va continuer par le côté est j'adore l'ambiance de castlevania ça m'a toujours charme voilà ici à gilet coromax ou les hommes pour je les déteste ils sont assez assez ennuyant avec l'orceau débile ils sautent partout tiens 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 on contre maria on contre maria on vient de faire la connaissance de maria bon si vous voyez cette salle avec comment dire l'horloge et tout il y a trois passages différents ici puis au milieu puis par là mais bon nous avons besoin d'autres joyaux je veux dire comment dire des reliques je vais les appeler des reliques je pense bien que c'est approprié des reliques qui vont nous attribuer quelques pouvoirs afin d'accéder à des plateformes inaccessibles voilà alors on continue à je les déteste je les aime vraiment pas sérieux je voudrais bien plus ah non je reste sur l'écoutent la table qui bouge et par là jamais entendu parler ou une bière la table nous a offert une bière t'es pas sûr que c'est les barman vous allez voir alors il n'y a rien ici ouh un relique qui arrête le temps mais bon je n'ai vraiment pas besoin ou bien non 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 je croyais avoir besoin ah non même pas de ça le bible qui tourne autour de toi et te protège bon si vous voyez ici il y a un sol étrangement en rouge ça c'est un autre passage mais on verra bien plus tard comment l'ouvrir pour le moment on veut juste essayer de savoir ou bien juste de progresser normalement ok on va bien que ma mémoire ne me trompe pas parce que je sais très bien qu'il y a des secrets partout ici ah tiens 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 peut-être que je je devais y aller par là tout d'abord voilà voilà je me sers pas trop de mon bouclier je trouve que c'est inutile pour le moment ah oui cette porte est scellée et nous avons besoin d'un d'un relique pour l'ouvrir bientôt ce sera pour bientôt juste patience tiens voilà allez on continue tiens 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 ah oui ce long couloir allez crève voilà on va voir où sont nous niveau 8 il reste 77 points d'expérience pour gagner un niveau pas mal pas dit tu m'as voilà débarrassé avec quelques quelques coups de couteau ce que j'aime bien c'est qu'elle va laisser le design des monstres sont assez assez originaux je trouve voilà ah là là essayez de ne pas vous faire frapper par c'est cette pierre sinon vous allez vous transformer en une pierre tiens 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 451 ok on va voir combien d'expérience il donne 40 points d'expérience pas mal pas mal du tout ah non je garde toujours le couteau alors je crois bien qu'on en a fini pour cette section et on va procéder ou bien arriver à une nouvelle section du jeu outre wall clef tiens un zircon ce sont des joyaux qu'on peut vendre c'est une guerre aucune oulala c'est un élimé très dangereux là ah là là je déteste les méduses je vais le laisser tranquille pour le moment je vais pas voir d'un nuit avec eux ceci dit rappelez-vous je vais vous donner un tuyau c'est que ces méduses je ne sais pas très bien si c'est les méduses bleues ou bien les méduses jaunes si vous arrivez à le tuer plusieurs fois vous avez des chances qu'il vous laisse un bouclier méduses alors le bouclier méduses il est très très utile non seulement il peut il peut vous servir comme bouclier pour se défendre mais aussi il peut attaquer en l'utilisant vous pouvez me voir ici un télescope un rameur et je vais personnellement je crois bien si j'ai le temps j'ai la chance de l'avoir je vais essayer de l'avoir quand même hors de l'enregistrement si je l'ai ça va vraiment beaucoup beaucoup m'aider plus tard dans le jeu pour gagner des niveaux massivement et oui croyez moi avec ce bouclier plus tard dans le jeu sur un certain ennemi il vous sera très utile un ennemi que vous ne pouvez pas toucher normalement mais avec le bouclier méduses ça sera ça sera vraiment facile et possible donc voilà mon objectif croyez moi c'est atteindre le niveau 60 et je vais essayer je ne promets rien mais bon comme j'ai dit je vais essayer je vais essayer de faire la totalité du jeu montrer le maximum des secrets allez on va sauvegarder ici parce que nous sommes très proches d'un combat contre un boss voilà il n'y a rien ici non et surtout je viens maintenant nous avons besoin de nouvelles armes parce que les ennemis ici sont en train de devenir très puissants et bien allons-y ce point c'est particulièrement une origine pourquoi vous allez voir vous allez vous battre contre vous même allez attention 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 si vous vous demandez qui est ce bonhomme c'est tout simplement vous mais venons mais venons du futur c'est votre futur toi puissant que vous allez te voler à puissant dans le jeu ahah ahah voilà ouh attention ouh là il est vachement puissant attention attention et voilà c'est gagné et on repart c'est difficile à croire mais bon c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre à la carte du futur c'est quand vous allez devenir assez puissant mais bon si vous vous demandez pourquoi il est puissant et devez vous battre s'il est assez puissant ne me demandez pas c'est comme ça le jeu que ça marche nous avons obtenu une nouvelle arme gladius voilà pas mal ah je l'adore bien ok non je vais pas y aller par là parce que je risque de tomber il y a un ascenseur mais on ne peut pas accéder et bien on continue notre montagne notre traversée il y a pas mal de choses ici voilà c'est débarrassé ils sont débarrassés si je me souviens bien il y a pas mal de choses ici voilà voilà ah bah tiens ah oui je sais on va le récupérer avant de progresser ah oui un excellent niveau plus comme j'ai dit si je me souviens bien ce sont les méduses jaunes mais bon on verra ça plus tard maintenant il me faut activer le mécanisme voilà 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 maintenant l'escalier il est disponible ou bien je veux dire l'ascenseur pour être précis maintenant il faut redescendre ah le voilà maintenant on peut accéder ou jouer aux reliques âme du loup maintenant on peut se transformer en loup voilà avec l'aide de la bouton R2 mais bon je trouve pas je trouve pas qu'il a une grande difficulté sauf pour le secret plus tard il nous servira pour débloquer un secret plus tard allez il reste plus rien à faire ici chemin de progression c'est effectivement par là ça doit être la librairie ici je me souviens bien ah oui c'est ça long library c'est la librairie ah ah oui il y a un ennemi ici que j'aimerais bien qu'il me donne son arme j'espère bien qu'ils vont qu'ils vont faire tomber c'est une arme j'espère bien je vais essayer encore une fois parce qu'ils ont une arme vraiment très puissante et très efficace si je n'arrive pas à l'avoir je vais le faire hors de l'enregistrement vous allez voir parce que l'arme qu'ils vont tomber il a une aptitude j'ai des aptitudes l'aptitude spéciale c'est quand vous faites un genre de Hadouken oh la la wow ok comme vous voyez c'est un petit pieux délicat attention ah la la j'aimerais bien juste avoir cette chance qu'ils font tomber cette arme il nous la faut absolument voilà toi débarrasser à ton tour hop là il y a un du difficile pour juste avoir du timing on va trouver hum j'espère bien qu'on ah oui il est meilleur plus un défense pas mal je suis preneur tout ce qui nous sert à s'améliorer je suis preneur pour allez j'espère que la chance va me sourire et vont me laisser cette arme en fait c'est un sabre et j'aime bien faire du Hadouken avec le sabre voilà 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 venez par ici ok et un niveau plus merci bien je vais continuer par là j'ai passé point de vie ah oui ah mince alors je peux pas ma je peux pas attaquer s'il vous touche s'il vous touche vous n'avez aucune chance vous n'avez aucune chance d'attaquer nous sommes maudit nous avons l'interaction de malédiction voilà voilà débarrasser voilà je vais le laisser tranquille pour le moment il n'apporte pas beaucoup d'expérience c'est juste que je voulais les taquiner un petit peu ah les livres ah non ces livres ils sont un petit peu spéciaux ils sont maudits voilà voilà je voulais pas faire ça mais bon on fait un débat rapidement ils sont maquels déjà ouh déjà au niveau douce c'est pas mal mais c'est juste que parce que le début ça vous semble facile à gagner des niveaux allez avant toute chose je vais y aller par là je crois bien qu'il y a quelque chose d'intéressant ici voilà j'espère bien que j'ai pas tort ah oui ok beaucoup de spirits je vais y voir ah il nous permet de voir le nom des ennemis ah déjà pas mal open encyclopedia une encyclopédie d'armes voilà débat assez c'est très utile quand même de savoir le nom des ennemis comme ça vous pouvez les distinguer ils peuvent déjà avoir des ennemis lézard puis au lieu de dire un autre lézard tiens lézard lézard on peut les distinguer par les noms enfin le courant électrique est revenu enfin c'était pas trop tôt ok il y a une plateforme là-bas mais il n'a que c'est pour le moment mais ça sera plus tard on y arrivera pam 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 allez pas d'ennemi ici tiens 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 c'est le maître de la librairie en fait en fait allocarde est en train de demander au librairie de l'aider dans sa quête mais allocarde est assez généreux il va lui récompenser pour son aide je vais augmenter un petit peu la luminosité sur mon pc voilà je vois mieux ok pour les items on va prendre le unlock jewel pour débloquer les portes qui étaient solées en bleu voilà ah ok qu'est-ce qu'on va prendre ah oui les cartes du château elles sont ah voilà ok qu'est-ce qu'on peut acheter acheter ah ah c'est un sabre non je veux pas l'acheter j'aimerais bien la voir avec la méthode simple c'est le farmer de chez les monstres attend j'ai un serpent voilà Arigato gozaimasu hé 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 ok quel lieu attendez ok hum elle a des armes assez intéressantes oh pas assez d'argent pour une cape non 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 hum 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 je vais prendre le mystique tome 1 ça nous permet d'apprendre dark metamorphose euh dark metamorphose ok et ça sera tout pour le moment puisqu'il n'y a plus rien à faire ici allez on va retourner en arrière si vous vous souvenez on va faire un grand détour si vous vous souvenez on va revenir revenir là ah oui le laboratoire d'alchimie mais tout d'abord oh la la laisse-moi tranquille tu nous fais plus mal ouh un concrétif pas mal on devrait peut-être sortir maintenant puisqu'il ne reste plus rien à faire ici déjà on progresse assez bien vous ne trouvez pas ? maintenant que j'y pense en jouant à castvania ça me fait penser à ma jeunesse pendant la période de la playstation voilà c'est assez euh 50 pièces d'or merci wow ok va te faire foutre désolé on a marre même si j'ai l'antidote bien alors on sort d'ici voilà il y a un truc ici ce qui est génial c'est que vous pouvez vous faire plein de remèdes de malédiction ok je crois bien que je vais m'arrêter là voilà je vais faire un petit farm ici afin d'obtenir l'épée et sur cela je vous dis au revoir et bientôt dans le prochain épisode à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.